Vous voulez porter plainte à qui ? Amalox et Pifo Tu veux porter plainte à Amalox et Pifo qu'ils ont fait quoi ? Maître Black Oya, homme de droit Ça va, ça va, ouais C'est quoi cette histoire quand on vous demande il y a que c'est bon, c'est là où vous voulez compléter l'otager Je t'ai dit que ça va, non ? Tu as la monnaie 1000 francs là-bas ? Non, 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 je n'ai pas Mais est-ce que tu m'as dit que tu avais 1000 francs ? Mais est-ce que je t'ai dit que j'avais 1000 francs ? Tu ne peux pas imaginer que je peux ne pas disposer de la monnaie ? Non, grand, mais comment ? Vous ne m'avez pas dit Mais, Edan, tu as payé qui grand ? Edan, comme vous, les Belscrios, faites comme si vous aviez une réunion du manque de respect là Tu m'as payé grand ? Je suis maître Black Oya, tu as compris, non ? Ok, mais vous ne m'avez pas dit que vous avez 1000 francs Bon, moi j'ai donc 1000 francs, je fais comment ? Parce que, toi aussi, tu peux penser Pourquoi c'est que moi qui dois penser que je dois te dire que je n'ai pas la monnaie ? Pourquoi tu ne peux pas penser que tu peux me demander si j'ai la monnaie ou pas ? Ah, mais vous les gens du pays ici, je vois que vous pensez Pour vous, c'est que le pays ici, c'est vraiment pour vous Le pays ici, c'est pour nous tous Un bon ? Oui ? Dans le pays, c'est pour nous tous Mon petit, dans le pays, c'est pour nous tous Tu me déçois, je me fais un lit Quand c'est sur nous, comme ça, vous vous agrippez Mais quand les vraies personnes qui disent que le pays appartiennent, vous ne parlez pas Tu me dis que, non, le pays c'est pour nous tous Quand le pays appartient à tout le monde Les dividendes du pays sont partagés à tous les enfants du pays, tous les ayants droit Mais quand tu regardes le fonctionnement de ce pays ici-là Tu regardes comment nous, on ne profite de rien sauf de la souffrance Tu regardes comment nous sommes seulement dans la galère Manque d'emploi, les prix de denrées alimentaires en os Tu regardes seulement comment nous, nous sommes toujours dans les pleurs Manque d'électricité, le minimum, le basique Tandis que même l'éducation, un problème, la santé, un problème Tu dis que le pays nous appartient à nous tous Mais si le pays nous appartenait tous On devait tous profiter de cette chose, de cette petite chose Le pays ne nous appartient pas tous Les propriétés du pays se partagent Le pays devant nos yeux, on ne dit rien Tu viens t'asseoir ici, le pays nous appartient à nous tous Quand tu regardes même le fonctionnement, mon petit Regarde même le fonctionnement Tu comprends que si le pays s'était vendu C'est que les ayants droit ont partagé Jusqu'à nous autres, on n'a rien eu dedans C'est l'autre jour encore Sur les réseaux sociaux, tu vois Comme vous vous êtes roux là sur la moto, vous oubliez souvent de vous informer là Sur les réseaux sociaux, on annonçait encore l'achat d'un terrain 3 000 mètres carrés À quoi en plein bon, on a dit bon D'un ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tout de ce genre 3 000 mètres carrés Un terrain acheté par un ministre de la République Donc tu comprends que pendant que nous on continue de s'appauvrir Il y en a qui continue de s'enrichir On dit qu'il a acheté ça à gré à gré Avec le système gré à gré C'est-à-dire que Ils ont déjà Mais c'est encore à eux qu'on donne tous les avantages Toutes les possibilités Un ministre 3 000 mètres carrés En plein cœur de bonheur Dis bon Toi tu viens t'asseoir ici pour dire que Oh, oh, le pays nous appartient tous Tu as le truc, tu peux te permettre au téléphone Oui, oui Ok, voilà Tu ouvres Il nous appartient tous Quand il faut faire le petit O-A sur nous Comme ça là, vous n'êtes pas Les vraies personnes sur qui Il peut faire le O-A Je vais te mettre 200 sur ça Tu fais 500 sur ça Ça peut t'aider Considère que j'étais pervers En suivant ce maladie Tu as compris Ok Vas-y, c'est bon Oh, vous me faites rire Ah, c'est qui ça ? C'est qui ça ? Allo, M. Blackoya au téléphone Je vous écoute C'est qui ? Ah, c'est un client Ah, vous voulez porter plainte ? Vous voulez porter plainte à qui ? À Malox et Pifo Pardon, Pifo Tu veux porter plainte à Malox et Pifo Qu'ils ont fait quoi ? Ah, ils embrouillent la toile Et puis ils s'insultent Ce n'est pas bien Mon petit, écoute-moi Oh, oh, oh Ouais, tu ne peux pas de trop Tu n'es pas la fanfare de la vieille Écoute-moi quand je te parle Il faut savoir que ce pays a des vrais problèmes Mais les gens sont là Ils font les modèles sur les réseaux sociaux Vous aideriez eux Vous faites même quoi aideriez eux ? Mais qu'est-ce qu'on a dans les ambiances Dans les techniques de communication ? Tu ne vois pas que depuis une semaine Toute la toile ne parlait que de Pifo et Malox Tu ne t'es pas rendu compte ? C'est les techniques Les gars font pour davantage Se faire connaître davantage Garder la stabilité Et c'est comme ça qu'ils gagnent le contrat Tu sais que dans le pays ici Les marques, les sponsors ne suivent que les gens Ils font le buzz, non ? Mais bien sûr Si tu veux les tenter Essaye un peu de dire que tu vas apporter Un autre buzz qui va déranger pour eux Peut-être les deux vont se mélanger Pour attaquer la personne Qui va apporter un nouveau buzz Ils aiment ça ! Mon petit ne perd pas le temps Ce qu'ils sont en train de faire là C'est les stratégies C'est les techniques Bien sûr C'est les techniques Personne ne sent mal Ils sont seulement dans les jeux Tu n'as pas vu la dernière fois ? Quand Pifo a commencé à dire que Pifo Jusqu'à j'ai cru que L'autre jour Quand il fallait qu'ils donnent C'est 500 000 d'aide à une maman Qui a fait les quadruple Il est là d'un acquis Ce n'est pas Pifo Donc tout ça c'est le modèle Que ce soit Vassero ou Tout ça c'est le modèle Tu comprends non ? Ouais ! Les gars sont dans leur buzz Et ils regardent Depuis là, chacun ne parle que d'eux Quand c'est comme ça Chacun Les gens ont envie de les inviter Dans les cérémonies Les gens ont envie de les confier Les entreprises Pour faire la communication Mon petit Ils sont dans un modèle trop fort Si toi tu veux porter plainte Pour que peut-être On essaye de lancer un tout Ça nous fait aussi Faire le buzzer Oui ! Mais si tu veux me dire Que c'est une plainte On a les vrais problèmes Ils n'ont aucun problème Ils sont seulement Attends de faire les jeux C'est les abusements Tu comprends non ? Oui oui J'ai refusé l'argent Je suis pour le seul avocat Tu vois notre avocat Tu es obligé de venir chez moi C'est quoi ça ? Hé ! Les appels aujourd'hui là Ça va me laisser Allo ? Maître Black Où est le téléphone ? Je vous écoute Quoi ? Oui madame Parlez Je vous écoute Je vous écoute parler C'est comme si vous avez un problème de réseau Vous n'avez pas un arbre Montez sur l'arbre un peu Vous vous inclinez Ok Là c'est bon Ok vous allez monter sur l'arbre Vous savez que Le réseau dans le pays ici là Nous on paye seulement l'argent Mais le service ne suit pas Ouh ! Nous on paye l'argent Le service ne suit pas Je vais dire un mot Aux sociétés de téléphone mobile Je m'applète Donc pour le moment je suis encore calme Maintenant je vous écoute C'était à quel sujet Vous m'appelez à quel sujet ? Tu veux porter plainte à Maître Abbé Claude Abbé Il a fait quoi ? Comme il a dit qu'il faut que chacun Que chacun entre chez lui là Tu estimes qu'un gros professeur comme ça Ne doit pas être le carrefour du tribalisme Mais mon petit je vous ai dit à expliquer Que dans ce pays Il y a des intellectuels qui ont le ventre vide Ca fait que les substances du cerveau Peuvent aussi être dégradées Faut pas Faut pas que ça vous donne l'impression Que non non Faut faire attention Non c'est toi qui sais son nom Et moi je ne le cite pas Parce que le citer c'est lui donner Trop de poids C'est lui donner trop de possibilités Mais je vais vous expliquer ici que Nous sommes dans un pays Où on a que les intellectuels Je veux ma part Quand ils parlent pour le peuple Ils sentent que non Ca ne suit pas Parce que le peuple c'est la pauvreté Le peuple c'est la souffrance Mais qu'il parle pour le peuple Un moment donné Il sent que ça ne suit pas Il est obligé De se retourner de l'autre côté Ou il sait que ça va Ca va suivre Mais mon petit tu vois Quand il dit les trucs comme ça là Tu ne sais pas que le pays ici On nous a toujours gouverné Avec des systèmes Un système de division du peuple Et tout Mais il est dans la Oui c'est ça Il sait les intérêts des gens Donc c'est tout Il jette un peu les petits graines de maïs Il me dit que vous me voyez là Vous ne me voyez pas Vous ne me voyez pas Mais les gens là aussi Ils n'ont qu'à le voir Ils n'ont qu'à le voir Parce que quand tu vois Un gros professeur comme ça Commence à rentrer dans la rigole Ouh mais c'est que On est en train de perdre Tout ce qu'on a comme Comme ressources humaines De qualité dans ce pays Qu'est ce que tu veux C'est la pauvreté Les conditions de vie Regarde On ne ramasse pas les odeurs Sur la roue des odeurs Ça étouffe le cerveau Même qui était intelligent Commence à devenir bête Pardon regarde Il s'est venu regarder mon chantier Je constate que Tu vas me lui bloquer L'entrée Il construit Le patron Mais n'est pas informé Donc euh Passe au cabinet Passe au cabinet On va en parler Le sujet est sérieux Mais passe au cabinet Mais il ne faut pas accorder Il ne faut pas accorder du temps Au tribaliste hein Quand tu sens qu'il y a dans le tribalisme Parce que lui-même qui dit Qu'il faut que les gens rentrent chez eux là Il vient y aller chez lui Donc il ne faut pas Fais laisser Fais laisser Non souvent aussi c'est les coutumes Il faut voir Puis tu vois Il a les coutumes C'est les enceintes qui demandent Voilà voilà Tout ça Tout à l'heure Eh De l'heure Le chantier Il n'évolue pas Le type là Les photos qu'il m'envoie C'est sympa Il m'a envoyé une photo avec la peinture Mais je viens maintenant avec la peinture Il n'y a pas son chantier Bref Salut 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 Moi c'est Jumeci Olivia Chef de magasin de Fasse Réguerie Logistique Bon je suis chargée de contrôler toutes les entrées et toutes les sorties des produits des clients Fasse Réguerie Logistique est une société de transit, transport de marchandises de la Chine pour le Cameroun D'accord Et vous madame ? Bonjour Je suis Linda Kévin C'est l'étaire des élections de l'agence Fasse Réguerie Logistique Alors Fasse Réguerie est une entreprise de transit Qui fait l'achat de transport des marchandises de la Chine pour le Cameroun Et même du Cameroun pour la Chine Nous avons nos prestations de services à savoir Le règlement des factures des clients auprès de leurs fournisseurs directement en Chine Et nous faisons aussi dans le commerce général Oui donc c'est un peu ça que l'entreprise se fait en fait D'accord 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 Parti lawyer Parti Parti On Parti